Bien-aimés dans les seigneurs, pour votre édification, croissance spirituelle et le salut de vos âmes, retrouvons-nous chaque mercredi à 16h30 pour le culte d'enseignement, cette année de jubilé, chacun va rentrer dans sa propriété, vendredi à 17h juste pour le culte de délivrance, et chaque dimanche de 7h juste à 10h juste pour le premier service et de 10h30 à 13h juste pour le second service. Nous sommes au numéro 30 de l'avenir des cimetières au quartier Bélaire dans la commune Kampemba à Lubumbashi. Cordial, bienvenue à l'église Bread of Life Congo, paroisse mère et que Dieu vous bénisse. Alléluia, il y a un problème, les gens qui sont au milieu là, vous ne vous levez pas pourquoi? Quand on était en train de louer, je vous ai remarqué, vous étiez assis, Quand on dit, on acclame le Seigneur, vous êtes toujours assis. Ici, nous sommes en train de célébrer un homme. Cet homme est le roi. Cet homme est la raison de notre existence. Il y a un homme qui a chanté, il a dit Je voulais rappeler à tous ces gens-là qu'un jour j'étais à l'hôpital général de Kinshasa, j'ai trouvé les hommes et les femmes, les jambes clouées sur le tol, avec des barres de fer dans leurs jambes. Pendant un temps, ils ne pouvaient pas marcher. Mais toi et moi, nous avons la force de nous lever et de marcher. Nous sommes en train de célébrer la personne qui a le souffle que tu as à l'hôpital général de Kinshasa. La Bible dit dans Job 7-7, Souviens-toi que ta vie est un souffle. La souffle que nous avons là, c'est Jésus. Je voulais juste t'exhorter, s'il faut t'élever pour acclamer le maître, lève-toi et acclame le Seigneur. S'il vous plaît. Il est le roi. Il est notre Seigneur. Il est la raison de notre existence. C'est lui qui fait que nous soyons ce que nous sommes. Attends, je vais te dire une chose. Attends, attends, laisse-moi le temps de te dire une chose. Laisse-moi le temps. J'ai connu une femme. Depuis qu'on était des enfants, cette dame-là, on l'appelait dans notre église Yamboui. Elle était mariée. Nous, on était encore dans la jeunesse. Elle n'avait pas des enfants. On a grandi, on a grandi, nous nous sommes mariés. Yamboui n'a pas toujours des enfants. Et de temps en temps, quand je rentre au pays, je demande, comment Yamboui ? Les gens me disent, Yamboui n'a un beau titre. Toi, Dieu te donne les enfants à la facilité. Tu n'as fait aucun effort. Pour tomber en cette, tu ne fais pas des efforts. Tu ne prends pas de médicaments. Dieu te donne les enfants. Est-ce que tu sais combien les gens souffrent pour avoir juste des enfants ? Et juste pour te lever, acclamer Jésus. Non, il est le roi. Jésus. Jésus est le roi. Jésus est le Seigneur. Nous te célébrons ce matin, Jésus. Sois élevé. Dieu, je te lève, Jésus. Règne ce soir, ce matin. Règne comme Dieu. Car tu pérites l'adoration. Jésus est le roi. Amen. Amen. Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Sous-titrage ST' 501 Alléluia Merci beaucoup, merci à tous les serviteurs, à toute l'église, merci beaucoup, Amen et je vous salue tous dans le nom de Jésus Je veux, pendant quatre jours, dans le mercredi, jeudi, vendredi, nous allons parler sur un sujet qui est important Le sujet est intitulé, le sujet est intitulé l'histoire de ma famille Chaque famille, chaque famille a une histoire, ça peut être une mauvaise histoire, ça peut être aussi une bonne histoire Même dans la Bible, si nous regardons, il y a des histoires catastrophiques Il y a aussi de belles histoires, et dans ma famille, parce qu'il s'agit de l'histoire de ma famille, en parlant de l'histoire de ma famille, tu vas te retrouver dans l'histoire de ma famille, Amen Mon père avait dix femmes dans une même maison Et ma mère était quatrième femme, dont je suis l'aîné chez ma maman Mon père, en quittant le village, son village, en venant à Kinshasa, il venait dans l'objectif de réussir Et quand il venait à Kinshasa, dans sa valise, il avait amené une marmite Une marmite qu'il mettait sous son lit Et quand le moment devenait difficile, ou des fois dans sa vie, il prenait cette marmite Il retirait cette marmite de sous son lit Et il parlait avec la marmite Il faisait des incartations Il citait des noms Voyez, quand nous nous prions, on dit le dieu d'Abraham, le dieu d'Isaac, le dieu de Boé Et lui aussi, quand il faisait ça, il citait les noms de nos arrières, 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 enceintes Et quand ici il fait ça, s'il sort, il rentre avec beaucoup d'argent Quand je dis l'argent, c'est des sacs, des sacs, des sacs d'argent On a étudié avec cet argent On mangeait avec cet argent On a vécu toute notre jeunesse, notre enfance On nous payait le minerval avec cet argent On étudia avec cet argent Amen Et après sa mort On a commencé à voir la répercussion De cet argent qu'on a mangé Moi je me rappelle, il y a d'autres grands frères, d'autres oncles Qui des fois entraient dans sa chambre pour voler cet argent-là On ne savait pas où est-ce que l'argent venait À cette époque on était encore ignorant, on était encore des enfants Mais après sa mort On a remarqué que dans la famille Personne ne perçait Toute la famille c'était la médiocrité au fond La pauvreté La souffrance Tout le monde pleurait Et tu ne sais pas avec chez qui tu peux aller demander quelque chose Parce que tu te dis Si je pars chez elle Si je pars chez elle Alors au fait Moi personnellement J'ai remarqué que dans la famille Il y a un ça ne va pas Comment on vit dans une famille où Personne ne peut aider une personne dans la famille Et j'ai demandé à ma mère J'ai dit maman Je sais que vous étiez nombreuses Mais il était quand même votre mari Dans ma maison Chez nous Là où on a grandi La maison On avait un grand couloir Comme dans les hôtels Chambre, 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 chambre Chaque maman avait sa chambre Et au fond du couloir Il y avait le salon Après le salon C'était la chambre de mon père En fait dans sa chambre là Il était seul Si le jour où il avait besoin de ses femmes En fait ce n'est pas ses femmes Qui montaient vers sa chambre Mais c'est lui qui descendait dans le couloir Parce qu'il y avait beaucoup de chambre Parce que je ne sais pas Il gardait sa marmite là Sous son lit Et ma mère me disait Votre père L'argent qu'il avait n'était pas normal Vous devez prier Dieu Pour sortir Dans la malédiction de cette famille Parce que j'avais constaté Que dans la famille Il y avait la pauvreté A l'eau extrême Et comme moi C'est ma mère qui m'a amené à l'église Nous on ne nous a pas prêché la parole Non Maman nous a amené à l'église À l'éco-dîme Elle est rentrée comme ça Et nous on nous laisse à l'éco-dîme Comme papa disait On a vraiment grandi à l'église Bethel Chez l'apôtre Mbi C'était vraiment un papa Il nous achetait des uniformes Il nous payait des cahiers C'était vraiment un papa Amen Père son âme Alors Je commençais à chercher Dieu Après la mort de mon père Il y a mon grand frère Qui avait pris le règne Mais c'était un monsieur Qui jouait seulement au casino Il peut sortir avec une voiture Elle mettait la voiture dans le casino A un jour où il m'a appuyé Où est la voiture ? Il a hypoté la voiture même au casino Il a vendu même la maison où on habitait Alors chaque maman était obligée de récupérer ses enfants Et là où on habitait avec ma maman Pour ceux qui connaissent Kinshasa Mon bel est le quartier A l'époque C'était le quartier le plus médiocre Il n'y avait même pas d'électricité Vous imaginez On était chez mon père Il y avait tout Il y avait vraiment Le monsieur avait l'argent Malgré ses fétiches Mais quand on est descendu chez ma maman La pauvre n'avait rien Alors la souffrance Je l'ai connue Ah je l'ai connue La pauvre maman vendait des tonneaux À marcher de son bas Si ces jours-là Et elle ne vend pas Donc vous mangez du riz Et de Vous imaginez hein Et j'ai commencé à chercher Dieu J'ai dit à ma mère Comme papa avait des fétiches Donc nous sommes en train de payer quelque chose Amen Venez avec moi dans Jérémie Chapitre 31 Jérémie Papa va nous lire Jérémie Il est là ? Il est parti hein ? Bon je vais lire Jérémie Je lis le 29ème verset Je lis au nom du Seigneur En ces jours-là On ne dira plus Le père On mangeait de raisins verts Et les dents des enfants Ont été agacés Je répète Le père On mangeait De raisins verts Et les dents des enfants Ont été agacés Parle du Seigneur Jérémie dit Nos pères C'est eux qui ont mangé de raisins verts Toi et moi On n'a pas mangé de raisins Mais A la place que leurs dents Soit pourries Ou soit abîmées Nous les enfants Nos dents Sont abîmées Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que Nous Nos pères Ont vécu plus Au village Il y a un grand frère Qui me disait un jour Nous nous sommes nés Nous on a grandi au village Nés au village Et au village On nous parlait du fétichisme On nous parlait de la sorcellerie Mais vous Vous avez grandi dans des villes On vous parle On vous parle que de Jésus Nous on ne connaissait pas Jésus Nous on a grandi au village Et au village On nous parlait de la sorcellerie Toi et moi On n'a pas entré Chez le fétichère Toi et moi On n'a pas connu le mal On n'a pas fait le pacte Avec les diables Mais nos parents Mon père Qui lui avait donné Cette marmite ? Je ne sais pas Et comment est-ce que Cette marmite La faisait sortir l'argent ? C'est lui Qui avait fait le pacte Avec les diables Et en faisant le pacte Avec les diables Au lieu que ses dents Puissent être pourries Selon la Bible Mais c'est nous les enfants Qui payez Les pots cassés En réalité Ta vie ne devait pas être Celle qu'elle est aujourd'hui Mais le pacte Que tes pères Nos pères Ont signé avec le diable Moi dans ma famille C'est bien écrit Aucun homme Ne pouvait se marier Là c'est ma famille Et quand je cherchais Dieu Vers les années 99 Je me suis marié Ah c'était un problème Dans ma famille Mais comment il s'est marié ? J'avais des grands frères J'ai des grands frères Et des grands frères Aucun homme J'ai des soeurs Et des soeurs Je disais à papa au bureau Nous on est 42 Aucune de nos soeurs Même mes petites soeurs Même des grandes soeurs Aucune s'est mariée C'est seulement Elle est enceinte Elle a fait un enfant Avec tel L'autre a fait l'enfant Avec tel L'autre a fait avec Et le monsieur Si il fait l'enfant Il part Parce qu'il y a une loi Dans ma famille Qui est dérissée A tout homme A toute femme De se marier Et moi je cherchais Dieu En 99 Je me suis marié Toute la famille Elle était surprise Mais à pas L'indengue Parce que j'avais cherché Dieu Quand ma mère m'a appris Et je voulais profiter Pour dire à toutes les mamans Qui sont dans la salle Aucun parent Ne met au monde un enfant Pour que l'enfant souffre Vous vous connaissez Nos parents Plus que nous les enfants Et vous connaissez des fois Le secret de papa Plus que nous les enfants Il ne faut pas mourir Avec ces secrets Ne laisse pas tes enfants Comme ça Dans la Dans la perduction Non Appelle les enfants Dis mes enfants Mme c'est ce que ma mère a fait Cherche Dieu Cherche Dieu Votre papa avait des histoires Et la répercussion De ces histoires là C'est ce que vous êtes en train De vivre Cherche Dieu Et j'ai eu le temps De chercher Dieu De chercher Dieu Je vous dis sincèrement Au nom de Jésus Je suis sorti de la loi De cette famille là Aujourd'hui j'ai vu autre chose Je suis sorti de cette Prophétrie extrême là Extrême Non je ne suis plus là dedans Alléluia Je ne sais pas Je suis sûr Qu'en parlant de ma famille Si tu fais aussi L'introspection Tu es en train de voir Ta famille Regarde ta tante Regarde tes oncles Personne n'excelle Dans la vie La Bible dit Dans le troisième Épitre de Jean Verset 2 La Bible dit Je souhaite Que tu prospères A tous égards Le souhait de Dieu Comme un père Et que ses enfants Aillent de l'avant Mais essaie un peu De voir dans ta famille Essaie un peu de voir Regarde ta famille Regarde ta vie Même ta vie Même ta propre vie Est-ce que tu vis Vraiment tel que tu veux Alléluia Ça va Ça va Ça va Eglise Merci Est-ce que tu vis Tel que tu veux Est-ce que tout le rêve Tout le rêve Que tu avais Quand tu étais jeune Moi je veux me marier A tel âge Moi je veux faire ça A tel âge Moi je veux faire ça Est-ce que Tu as accompli tout ça Qui il était ton papa Qu'est-ce qu'il avait fait Comment vous viviez Dans votre maison Comment ça se passait Chez toi Chez moi Ça se passait comme ça C'était la désolation En plus chez nous Vous savez nous Le manga là C'est l'inceste C'était Le monnaie courant L'oncle sort avec La cousine La cousine sort avec La tante C'était vraiment Depuis nous savons Amen Regarde un peu ta vie Paul dit Le mal que je hais Je me retrouve En train de le faire Mais le bien que je veux Je n'arrive pas à le faire Et il a dit quelque chose D'important Je sens dans mes membres Une loi Quelque chose Qui est attaché Qui m'empêche De faire ce qui est bien Je sais Je sais Tu as envie De l'aller de l'avant Tu as envie De t'épanouir Dans la vie Comme tout le monde Mais tu sens Au-dedans de toi Qu'il y a quelque chose Qui te retient Qui est plus fort que toi C'est cette histoire là Que je suis en train de parler Il y a une loi Qui te retient Ce n'est pas toi Qui as cherché cette loi Mais tu es né Tu as trouvé cette loi Dans ta famille Et c'est cette loi Que nous allons sécouer Pendant cette semaine Pour que cette loi Libère ta vie Et que tu sois libre Pour que tu ailles De l'avant dans ta vie Si j'étais à ta place J'allais dire Amen Amen En fait Nous sommes appelés A A monter Fais comme ça avec moi Nous sommes appelés A A monter Je disais le matin Je dis Tu es une étoile Une étoile On ne le regarde pas comme ça Il est toi On ne le regarde Il n'a jamais été en bas Tu es une étoile Tu dois être Tu es le monde à Ningala Tu dois être Voilà Tu dois être l'écolo Tu n'es pas comme tout le monde Non je voulais te rassurer ce bâtard Tu n'es pas comme tout le monde Regarde Si tu veux faire comme tout le monde Ça ne tient jamais Toi tu dois faire les choses différemment Parce que tu es toi Alléluia Bien aimé Comme moi j'avais cherché Dieu Pour sortir de la malédiction Nous allons chercher Dieu ensemble Donc donne moi une amène bien Je conseille toujours aux gens Il ne faut pas aimer La médiocrité Église Moi j'ai souffert Regarde ma taille Je fais chaussure numéro 50 Parce que numéro 50 Nous avons un peu Ce qui est sous terre Je fais numéro 50 Je vais vous dire quelque chose Papa Je voulais aller pré-doté Chez ma femme Et Il fallait acheter une chaussure A Kinshasa Où est-ce que vous avez trouvé Numéro 50 Je suis allé dans le tombeau J'ai cherché Je ne l'ai pas trouvé J'ai trouvé numéro 47 Le monsieur là Qui vendait Il dit Papa j'ai pris ça Donc quand quelqu'un est lié Il est lié Et les jours après d'autres J'essaye de introduire la chaussure Le moment Ça n'entrait pas Maman Non mais Qui j'ai souffert Ça a entré quand même Mais Il l'aurait changé Tu vois Quelqu'un qui souffre Mais Tu es obligé De mettre ça Tu dis Mais comment ça va se passer Dans la belle famille Mais Dieu est grand Arrivé là-bas Par quelques minutes après Le courant est parti Directement Alléluia Non non Je voulais dire En fait Pourquoi je dis ça Il ne faut pas aimer la souffrance Non Nous ne sommes pas de la race Des gens qui souffrent Nous sommes de la race Des gens qui Si dans ta vie Si dans ta vie Tu as touché l'argent Tu as déjà touché combien On a mis une limite Dans ta vie On a mis une ligne ici Si toi tu es un homme Tu es une femme Dépasse seulement 500 euros Non Toi si tu touches l'argent Toi même dans ton cœur C'est 500 dollars 500 Comment tu peux accepter cette vie Et si tu entends Quelqu'un parle de 30 000 40 000 dollars Tu dis Celui-là il a touché aux histoires Ce n'est pas touché aux histoires On ne voit pas les choses La même Et il y a des gens Dans la vie Qui ont des cracas Quand il marche Il a des cracas Même dans la main Dans la main Même dans les jambes Vous voyez dans le film Il y a des gens très dangereux On a mis des cracas Et à la main Et aux jambes Ils marchent comme ça Peut-être spirituellement Il y a des gens aussi ici Il est fermé dans la main Et il est fermé dans les jambes Donc tu ne peux pas aller loin En marchant comme ça Et tu ne peux pas aussi Toucher de grandes choses Parce que tes mains Elles sont liées Et ce matin Lève ta main avec moi Lève ta main Dis avec moi Père Père Non non T'inquième au bien Père Père Au nom de Jésus C'est ma terre Je veux être libre Père Au nom de Jésus C'est ma terre Je veux être libre Je veux être libre La loi de ma famille Ce matin Libère ma vie Laisse ma vie Laisse ma vie La loi de la coutume De la famille de mon père La famille de ma mère Ce matin Au nom de Jésus Allez libère ma vie Libère ma vie Libère ma vie En l'auteur Lève ta main droite Ferme les yeux Toute loi de ta famille Qui te retenait captif Jusqu'à ce moment Je t'ordonne Au nom puissant de Jésus Toi esprit ancestral Toi esprit de coutume Qui retenait captif Le fils et le garçon de Dieu Ce matin Je t'ordonne Au nom puissant de Jésus A les libérer J'ai dit libérer J'ai dit libérer 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 J'ai dit libérer leur vie Au nom de Jésus Quitte leur vie Au nom puissant de Jésus Christ Libérer leur vie Au nom de Jésus Amen Et c'est super acclamé le Seigneur Église Tu dois sortir de cette histoire Tu es peut-être là Mais ta vie est quelque part En fait ton vrai toi En fait ton vrai toi n'est pas ici Ton vrai toi n'est pas ici On a peut-être mis ta main Ou ta vie Quelque part au village Dans ton village Yes Tu es peut-être là Mais en réalité En vrai tu n'es pas ici Tu es peut-être Là-bas Et comme je lève ma main Je vais récupérer ton vrai toi Là où tu te trouves Là où tu te trouves Au nom puissant de Jésus Je récupère ton âme Je le ramène ici Au nom de Jésus Allez reviens Allez reviens Allez reviens Au nom de Jésus Rebaka yamasoko Yanda bakona Là où se trouve ton travail Là où on a retenu ton vrai travail Toi tu ne devais pas être ce que tu es Là où on a retenu ton travail Travaille Écoute-moi Je parle de mes prophètes Je te ramène Viens ici Viens ici Viens ici Va dans la vie de ma soeur Va dans la vie de mon frère Là où tu es Viens Viens Partout où on t'a fait mis Je te récupère Au nom de Jésus Je brise la loi des coutumes Et tradition De ta famille Au nom de Jésus Sois libre ce matin Ton vrai toi Ton vrai toi Ton vrai toi Viens ici Je récupère aussi ton mariage Là où on avait pris ton mariage Toute personne qui avait volé ton mariage J'appelle ton mariage Là où elle est Allez mariage viens Viens Là où on t'avait caché Là où on t'avait caché La loi de ta famille Empêchait que toutes les femmes De ta famille Ne pouvaient pas se marier Là je t'appelle Que le mariage Vienne dans ta vie Je dis que le mariage Vienne dans ta vie Lève seulement ta main droite Que le mariage Vienne dans ta vie Que le mariage Je brise la loi Qui empêchait le mariage Dans ta famille Au nom de Jésus Réquipère ça Reçois cela Je dis reçois cela Je dis reçois ton mariage Je dis reçois cela Reçois cela Au nom de Église Tu dois vivre Oh non tu m'attends pas C'est qu'ils vont aux vacances En Dubaï Est-ce qu'ils ont trois yeux Non réponds-moi bien Non J'entends pas là au milieu Donc toi tes vacances C'est Kabeeramwara Nubumbashi Kolouizi Nubumbashi Comment tu tournes Tu n'as pas l'impression Que tu tournes sur place Église Alléluia Mon serviteur Mon serviteur Et il Et il Mon serviteur Et il Et il Et il Quand je fais ça, ça Suis-moi, je suis prophète Mon serviteur Et il On ne regarde pas l'étoile comme ça On regarde une étoile Église, écoute-moi Dieu ne nous a pas envoyé sur la terre Pour être de moindres Tu es une personne Et tout ce que les gens font, toi aussi tu peux le faire En français on dit Si tu veux, tu peux Tu veux, non ? Allez, reçois cela au nom de Jésus Changes ta façon de voir les choses Ayant peu l'envie d'aller aux vacances Même à Monaco Papa Ayant peu l'envie d'aller même aux vacances A Monaco Les gens qui sont à Monaco Ils ne sont pas des gens Je veux que tu t'épanouis Change ta façon de voir les choses Tu dois changer Bien-aimé dans les seigneurs Qu'il est à Monaco Tu arrives le bas Tu habites dans un bon hôtel Cinq étoiles Tu fais tes courses Tu achètes des habits Et tu prends l'éthiopien Tu rentres à Lubumbashi Reçois cela Reçois cela Église, écoute-moi Pendant toute cette semaine Aujourd'hui c'est juste les traditions Nous allons prier Tu ne viens pas ici Pour faire passer le temps Amen Dieu n'a pas établi Notre papa ici Pour toi Pour comme ça Non C'est pour que toi Tu sois bien Si toi tu es bien Lui aussi sera bien Oh Vous n'êtes pas volontaire Еще Non Am nunca J'adore Moi Je m'inzie Je m'arrière Vous n'êtes pas Vous n'êtes pas Amérique Vois loin mes amis Ouvre-toi Dans nos familles il y a des lois Je vous ai dit moi mon père avait 10 femmes Il y a la loi de la polygamie de ma famille grave Mon grand frère qui est avant moi Il a déjà 3 femmes Il est médecin En Suisse Intellectuel Mais si il y a la famille 3 femmes Les choses que nous sommes en train de parler C'est très sérieux Bien aimé Nous allons chercher Dieu Cette semaine mercredi il ne faut pas rater Je n'ai pas dit Il ne faut pas vendre Nous allons prier Dieu Jusqu'à ce que tu seras libre dans ta vie Et fais ce que tu rêves dans ta vie Alléluia Comment il y a un roman à 40 ans Je disais le matin Tu sais A un certain âge Tu es marié à 40 ans Le mariage n'est pas goût Hein maman Ça va bien Vous sortez Vous allez au restaurant Vous faites des blagues Vous jouez Ça fait bien On va briser cette loi là De ta famille Qui t'est retenu On va briser cela Je connais le mot J'ai été là On va faire de prière ensemble Et Dieu va nous libérer de ça Tu dois aller de l'avant église Alléluia Tu dois aller de l'avant Il y a une soeur le matin Après avoir prêché Elle est venue me voir Elle m'a dit Ma mère avait beaucoup de dettes dans la vie Elle prenait des dettes à tout moment Moi aussi J'ai mis des dettes papa J'ai dit Mais c'est un lien Il ne faut pas rire Ça fait mal au coeur J'ai dit Venez mercredi Nous allons prier Nous allons briser ça Parce que si tu as toujours des dettes Tu ne vas pas avancer dans la vie Même si tu prends l'argent Et tu dis Ah Il faut que je paye là Tu payes Irène Avant encore Betty t'attend Tu payes Betty Iggy t'attend Tu tournes en rond Tu tournes en rond Tu dois aller de l'avant Dans la vie Église Alléluia Je suis à la fin Je voulais juste dire Le mercredi Je ne vais pas trop parler Mais nous allons prier Et le jeudi Ce sera Signe vraiment Un temps de délivrance Fort Je dis à papa Nous allons prier En nous posant la main Viens Nous allons prier Dieu Il faut que ta vie change Le poste qui t'occupe Ce n'est pas normalement ta poste Tu devais être plus haut que ça Oh Normalement Le poste que tu as Là où tu t'occupes Normalement Ce n'est pas toi Qui pouvais être là Vu l'intelligence Que Dieu t'a donné Tu devais être plus haut que ça Nous allons prier Dieu Amen Le Dieu de notre papa Il va faire des choses Ce jour là Amen Lève-toi Lève ta main Lève-toi Lève-toi Nous allons faire 2-3 déclarations ensemble Ça va ? Église ça va ? Vous m'avez bien compris Que Dieu soit loué Lève ta main droite Dis avec moi Père Père Au nom de Jésus Au nom de Jésus Toute loi de ma famille Toute loi de ma famille Là où on a mis ma vie Ma vraie vie Si on l'a mis au village Tu vas citer les noms de ton village Si on l'a mis à Bassan-Gousseau Ce matin Je viens récupérer ma vie Ma vie Je t'appelle Viens ici Viens ici Mon succès Je t'appelle Viens ici Ma réussite Je t'appelle Viens ici Mon mariage Je t'appelle Viens ici Toute personne Qui retenit ma vie En captivité Je t'ordonne Au nom de Jésus Allez libère ma vie Allez tu tapes les mains Tape les mains Tape les mains Tape les mains Robo Karaba Sekere Et yababa Bakorose Au nom de Jésus Tu vas toucher Tu mets ta main sur ton ventre Écoute-moi bien Écoute-moi bien Tu dis au nom de Jésus Tout esprit Qu'on a mis en moi Toi esprit mauvais Toi qu'on avait mis dans mon corps Aujourd'hui C'est fini pour toi Si tu avais entré dans mon corps Dans la nourriture Tu dois sortir Par l'amour Tu dois sortir Par la sexualité Tu dois sortir Toi esprit Esprit mauvais Au nom de moi là Je m'adresse à toi Allez libère ma vie 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 Sors Sors Allez tu tapes les mains Bima 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 Sors 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 Alléluia 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 Chante avec moi Alléluia 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 Sous-titrage Société Radio-Canada